Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, j'étais un peu malade mais maintenant ça va. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit secret pour aider les personnes qui ont du mal à éclaircir leurs pieds. Je reçois tellement de messages, mais là j'arrive à éclaircir tout mon corps mais mes pieds ne prennent pas, mes pieds restent toujours noirs, mes pieds sont difficiles à éclaircir. Quel que soit le produit que j'utilise, mes pieds n'éclaircissent pas, mes pieds sont noirs, foncés, mes pieds sont sales. Comment éclaircir les pieds? Donc j'ai décidé de partager avec vous ce petit secret et c'est moins cher, vous pouvez trouver facilement dans vos marchés chez les vendeurs de produits cosmétiques. Sans plus tarder, nous allons commencer directement. Pour faire notre recette, qui est un mélange de savon traitant et éclaircissant, nous aurons besoin de deux savons différents. S'il vous plaît, prenez absolument les mêmes savons et tout ce que je vais montrer dans cette vidéo. La seule chose que vous pouvez prendre de différent, c'est le shampoing dope que vous pouvez remplacer par le shampoing GS77 ou par le gel douche BB Clear. Mais à part ça, tout ce que je vous montre dans cette vidéo, prenez les mêmes choses. Prenez exactement les mêmes ingrédients que je vous montre dans cette vidéo. J'essaie de toujours vous montrer les astuces qui sont moins difficiles, très faciles à trouver sur le marché. Nous aurons besoin d'un savon à base de citron et d'huile végétale pure, 100% pure. Pour cela, j'ai pris le savon Amira. C'est un savon très, très, très doux. C'est fait à base de citron. Donc, son rôle permettra d'éclaircir toutes les taches sombres. Comme vous savez, le citron est éclaircissant. On va aussi prendre un savon appelé Jariboo. Ce savon est très bénéfique, ça élimine complètement les taches. Mais faites attention pour ne pas tomber sur le faux. C'est difficile de reconnaître le faux du vrai. Parce que les emballages sont pareils, la rondeur du savon, l'écriture, tout est la même chose. C'est uniquement lorsqu'on a déjà utilisé le vrai qu'on peut faire la différence entre le vrai et le faux sur la peau. Nous aurons aussi besoin du shampoing Dope. Ce shampoing est très doux, ça sent très bon et c'est fait à base d'oeufs. Mais si vous voulez, vous pouvez remplacer par le shampoing GS77 ou par le gel douche BB Clear. Nous aurons aussi besoin d'Oranvat gel en tube seulement un. Nous aurons besoin de néoprosone gel forte en tube seulement un. Et pour terminer, nous aurons besoin de la lotion tonique La 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 couleur marron. Commencez par râper très bien tous les deux petits savons. Sous-titrage ST' 501 Ajoutez ensuite toute la bouteille entière de la lotion tonique La 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 couleur marron sur les savons râpés. Puis ajoutez toute la bouteille de votre shampoing Dope sur vos savons. Ajoutez ensuite votre tube Orovat gel et ajoutez aussi votre tube Néoprosone gel. Lorsque vous finissez d'ajouter les deux tubes, mélangez très bien l'ensemble des ingrédients. Renversez ensuite dans un pot et placez dans un endroit pas trop frais. Ne placez pas votre savon dans le congélateur parce qu'on ne veut pas que ça congèle. On va l'utiliser comme une crème, une pommade, comme une lotion. D'accord ? Chaque soir, avant de dormir, appliquez une toute petite quantité de ce savon sur les pieds et pommadez très bien. Moi, pour le but de cette vidéo, j'ai appliqué beaucoup. C'est pourquoi vous voyez aussi par terre, mais appliquez juste une petite quantité. Une petite quantité suffit. Lorsque vous finissez d'appliquer une petite quantité de ce savon sur vos pieds, pour ne pas que la suce salisse votre drap et pour que ça soit plus efficace, portez d'abord les sachets et mettez votre chaussette. Dormez avec. Ne vous manquez pas de mes chaussettes, d'accord ? J'ai fouillé dans toute la maison. Je n'ai pas trouvé la même paire de chaussettes. Donc, j'ai porté tout ce que j'ai vu pour le but de cette vidéo. Le matin, à votre réveil, lavez très bien les pieds avec une éponge exfoliante ou avec un gant exfoliant. Au bout de quelques jours, vous verrez que la peau morte ou les peaux mortes vont commencer à quitter. Votre pied sera clair et uniforme au reste de votre corps. N'oubliez pas d'hydrater les pieds tous les jours avec une lotion hydratante ou avec le beurre de karité pour protéger vos pieds contre les rayons de soleil. Pour les personnes aussi qui souffrent des brûlures sur le dos, sur le visage, sur la main, mamie et autres, vous pouvez passer ce savon sur votre dos. Demandez à quelqu'un de mettre le savon sur votre dos comme une pommade. Laissez poser pendant 30 minutes. Ensuite, prenez votre douche avec une éponge exfoliante ou un gant exfoliant. Pareil pour le visage. Mais pour le visage, si vous voulez utiliser cette astuce, ajoutez une cuillère à soupe d'huile rouge, d'huile de palme pour réduire le dosage de ce mélange parce que c'est très, très, très dosé, très fort. J'espère que vous avez appris quelque chose. Désolée encore pour m'avoir, je ne me sens pas bien mais je devais vraiment faire cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, je suis disponible. Il n'y a pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux et on se retrouve à plus. Merci.